Hey! Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle d'autres livres que j'aime beaucoup, comme la dernière fois, tout ça. Ouais, la dernière fois, je pense que c'est mes livres préférés. Cette fois-là, c'est d'autres livres que j'adore aussi, tout ça. Dans une de mes collections, je pense que c'est ma plus grosse collection, puis j'adore vraiment ces livres-là. C'est vrai, ça fait partie de mes autres livres préférés que j'adore vraiment, là. Ouais. Ouais, j'arrange un peu ma caméra. Voilà. Ouais, voilà. Ça devrait être good, comme ça. Et je vous parle, vous savez, je vous ai parlé aussi des mangas, tout ça. Eh bien, il y a une collection que j'avais un peu oubliée. Mais c'est parce que, en fait, c'est pas des petits livres, tout ça. C'est vraiment des tomes avec une couverture solide, tout ça. Donc, vraiment, des beaux romans, genre. Bref, on va commencer par ça. Dans cette collection, j'en ai quatre. Puis, regardez, c'est les enfants, vous voyez. C'est les Gendres of Zelda. J'adore l'univers de Zelda, Link, tout ça. D'ailleurs, j'ai même joué à Toilette Princess, puis j'ai fini. Mais bref. Du coup, le premier... D'ailleurs, il y avait une couverture, mais moi, j'ai enlevé parce que ça me... Tu sais, là, quand tu lis, c'est un peu gossant, tout ça. Mais voilà. Donc, j'ai mis ce côté pour lire plus facilement. Donc, le premier livre, c'est de Mineshka, Fantôme Morgula. L'autre tome que j'ai, c'est Ocarina of Time. Vous voyez. J'ai Majora Masque et Link, une taux de... Link, taux de passe. Et le dernier que j'ai, c'est Pour Soir Aventure. Et lui, ça a été le premier que j'ai acheté. Donc, que j'ai... Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, comme je... Donc, je vous l'ai dit, mes livres préférés, c'est la fantaisie, la magie, l'aventure. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment que c'est des mangas exceptionnels, puis vraiment bons. C'est fantastique. Les aventures sont vraiment cool. C'est vraiment... Alors, je vous dirais que, comme d'habitude, j'ai pas vraiment de points négatifs. Pour des gens comme moi, qui sont fans de Zelda, puis de l'univers, tout ça, puis qui adorent les mangas, bien, je vous les conseille, parce que c'est vraiment des bons livres à lire. En plus, il y a un signet, oui. Vous voyez, comme la corde, donc, il y a le signet, si vous n'en avez pas. Alors, je vous dirais que pour ça, le point négatif, c'est les couvertures. Mais c'est... Les couvertures sont vraiment belles, d'ailleurs. Oui, j'ai gardé, mais oui, j'ai gardé. Mais les couvertures, c'est ça, sont vraiment belles aussi. Donc, comme je vous dis, hein... Moi, je regardais, c'est... C'est Soleil Manga, le bel éditeur. L'écrivain, je pense que c'est écrit au-dessus, c'est Akira Imikawa. Quelque chose de même. Mais bref, moi, vous allez voir, après ça, je vais vous présenter des mangas qui vont être édités par Soleil Manga, parce que, bien, c'est vraiment des bons mangas. Tout ça. C'est vraiment hot, tout ça. Le monde, tout ça, la fantaisie. Enfin, bref, pour des fans de Zelda et de l'univers de Link, tout ça, je vous les conseille, parce que c'est vraiment des bons livres. Donc, l'histoire est vraiment belle, tout est vraiment cool. Oui. Comme je vous dis, je cherche des points négatifs, mais moi, la majorité du temps, je suis très positive, tout ça, puis j'ai pas vraiment de points négatifs à dire. Parce que, comme je vous dis, la plupart du temps, j'achète juste des trucs qui vont me plaire, pas des trucs qui vont pas me plaire, puis que je vais dire en vidéo. Oui, je vous conseille pas ce livre-là, parce que, voilà. Mais, non. Moi, ça va être juste des livres que je vous conseille, tout ça, parce que, voilà. Non, du cas, c'est à peu près ça, ça. Donc, de ça, c'est des gens qui me trouvent trop positive. Sinon, on va passer à la deuxième collection, que j'adore. C'est vraiment une très, très, très grosse collection. Donc, je vais vous présenter tous les livres, pour commencer. Je sais pas combien de livres qu'il y a, mais je vous présente la suite. La date, ça, c'est la suite. Regardez, vous voyez? C'est bizarre, mais vrai. Vous voyez? C'est vrai, d'ailleurs, vous allez remarquer, je n'ai pas le 1. Je sais pas pourquoi, je l'ai pas trouvé encore, ou tout ça, vous voyez? C'est ça, je l'ai pas encore trouvé, puis tout ça, là, 1, ou, je pense, j'ai un peu oublié, là, mais... Bref, j'adore ces livres-là. C'est vraiment hot de lire ces livres-là, parce qu'en plus, t'en apprends, t'apprends des belles affaires, tout ça, en lisant ça. C'est vraiment cool, bien, t'apprends des trucs, puis tu te dis, ouais, c'est donc bien bizarre, tout ça. C'est juste vraiment satisfaisant à lire, c'est vraiment hot, tout ça. Il y en a même, d'ailleurs, sur des thèmes. Je vais vous présenter, justement, mon autre plus grosse collection. Attendez, j'essaye. Regardez, vous voyez? Ça, c'est mon autre plus grosse collection. Je vais vous présenter les images, parce qu'elles sont belles. Je vous le dis tout de suite, lui, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu, parce que moi, je suis super malécureuse, tout ça, mais... Ma famille me disait, bien, garde-le, il fait partie de la collection. Donc, je l'ai gardé, mais sachez-le, je l'ai pas lu. Mais ces livres-là, c'est vraiment des pépites, parce que tu peux te renseigner. Oui, c'est vrai que c'est bizarre, mais tout ça. Mais parfois, dans des discussions, tu sais pas quoi dire, mais voilà, tu dis ça, puis c'est hot. Moi, ce que j'adore de ces livres-là, c'est que j'en apprends des choses, puis j'adore ça apprendre. Donc, c'est ça. Puis en plus, c'est vraiment des bons livres à lire, genre quand t'as rien à faire, tout ça. Des livres faciles à lire, ou ce que, vous voyez, c'est vraiment tout écrit de même, en gros caractère, ou en truc de même. Donc, des livres faciles à lire, pour les jeunes aussi. Je sais, c'est des livres aussi pour les jeunes, tout ça, mais moi, j'ai pas honte. Je suis une adolescente qui adore ça. Parce que, ça donne des trucs vraiment instructifs, tout ça. Tu sais, je vais regarder les autres. Lui, c'est le sport. Donc, on a le dégueu, le sport. J'ai les fêtes. J'ai les médiévals. Vous allez voir que je l'en ai beaucoup, mais comme je vous dis, c'est parce que j'adore me renseigner. J'adore apprendre des nouvelles choses, puis ces livres-là, c'est vraiment le fun d'apprendre avec. En plus, comme je vous dis, c'est vraiment facile à lire, donc c'est vraiment cool. L'océan. Après ça, on a l'Halloween. Vous voyez l'Halloween. Ah oui, ça, c'est les 100 petits bonheurs. Je sais pas si c'est... Non, ouais, c'est pas une édition limitée. Mais lui, c'est un peu spécial. C'est que ça te dit 100 choses à faire quand tu vas être heureux, tout ça. Genre, il y a une journée, tu t'ennuies, tout ça, tu sais pas trop quoi faire. Et bien, c'est, ouais, c'est le guide pour les jeunes qui veulent profiter pleinement de la vie. L'enfant, 100 petits bonheurs, ça te dit, comment on danse ou fait quelque chose, ça peut te rendre heureux, ça. C'est vraiment, celui-là, je l'adore parce que ça te dit vraiment 100 petites choses qui peuvent te rendre heureux. Sinon, j'ai des dinosaures. Ah, puis le dernier, j'ai Louis de Noël. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, cette année, quand décembre va commencer, vous allez avoir des bizarres, des vidéos bizarres, mais vraies. Oh que oui. Comme à l'Halloween, sauf que cette fois à l'Halloween, j'ai commis un voyage, puis du coup, voilà. Mais bref, cette année, tous les jours de décembre, vous allez voir une vidéo dans laquelle, je vais dire, 5 faits bizarres, mais vraies, de Noël. Mais bref, pour les gens qui veulent des livres faciles à lire, puis en en prendre plus, je vous les conseille parce que c'est vraiment des bons livres à lire, tout ça. Ça peut être pour les ados autant que pour les enfants. Moi, puis ma soeur, on adore ces livres-là, c'est vraiment génial. Ben, c'est le fun de se dire, hein, c'est bizarre, mais c'est vrai, comme je dis. Donc, en quelque sorte, t'apprends, puis tu te couches plus intelligent. Ouais. Puis c'est vraiment des livres faciles à lire, puis c'est vraiment baissé, zen, genre, tu lis ça, tu te détends, t'es tranquille chez toi, voilà. Puis c'est vraiment, comme je dis, des livres faciles à lire. Donc, vous voyez, c'est comme national, géographique, puis, même si c'est pour les enfants, hein, je vous dis, même les, moi, moi, je suis une ado, mais je trouve ça vraiment intéressant, puis cool. Donc, c'était les livres d'aujourd'hui que j'avais vous présentés. Ouais, c'était les deux livres que j'avais vous présentés aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu. Puis, si vous aimez ce concept de vidéo-là, mais moi, j'adore ça, en tout cas, abonnez-vous, puis activez la cloche, parce que des vidéos de même, je vais en faire d'autres. Des shorts dessins, je vais en faire d'autres. Puis sinon, ben, je vous dis à la prochaine, puis salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada